Bonjour Nicole Ferroni. Bonjour Monsieur Cohen. Puis bonjour Monsieur Bartholone. Alors c'est rigolo je trouve que j'ai envie de vous voir pour votre livre parce que justement hier vous savez je suis tombé sur votre série là sur France 3 là où vous jouez l'histoire d'un mec qui parle attendez c'est quoi déjà comment ça s'appelle non c'est pas les chiffres et lettres ça c'est Romeshko. Question au gouvernement. Oh mais qu'est-ce que moi normalement je regarde sur France 3 vous savez un cas pour deux c'est le un peu comme le d'Eric sauf que le mec il a un nez beaucoup moins en forme de patate et hier d'un coup après la pub je vois vous j'ai dit mais qu'est-ce que fait Bartholone dans une série allemande et après en fait j'ai compris que c'était votre série alors j'ai essayé de suivre un petit peu question au gouvernement et je vais être honnête c'est un peu imbuvable en fait comme comme série je sais pas qui écrit les scénarios mais je pense qu'il y a un vrai problème d'écriture déjà le nombre de personnages on s'y perd 577 on n'a pas le temps de retenir le nom alors je sais que vous vous militez pour 400 députés moi je pense que même 400 c'est trop en fait je pense qu'au delà de sept personnages principaux enfin huit peut-être si on compte Blanche-Neige les gens ne suivent pas parce que sinon voyez pour moi l'histoire elle elle en pâtit alors notamment hier moi je vois j'ai rien compris de l'intrigue mais alors rien alors oui vous allez me dire oui mais bon écoutez en même temps dans un cas pour deux l'histoire du journaliste tué à la faucille c'est un peu tiré par les cheveux je suis d'accord une fourchette aurait largement suffi mais voyez il y a quand même cette histoire voilà une seule histoire commune il y avait un effort voilà finalement où tout le monde s'articule autour d'une seule intrigue alors que vous mais c'est chacun sa sauce un machin parle de transition énergétique l'autre il arrive oui politique familiale il y en a qu'on a l'impression de voir une espèce de film il y en a qu'on a Dark Vador d'un côté qui dit oui ils passeront du côté obscur de la force et Amélie Poulin qui dit oh tu vas passer plutôt par mon martre enfin bref du coup j'ai rien compris en plus surtout ce que j'ai trouvé choquant c'est ces erreurs de débutant alors je vous jette pas la pierre mais c'est vrai que vous êtes quand même le personnage principal de la série vous êtes au milieu de l'hémicycle donc pour les spectateurs au milieu de l'écran et qu'est ce que je vous vois dire la parole est à monsieur machin la parole est à monsieur bidule mais vous lisez les didascalies monsieur Bartholone ça ça ne se fait pas on ne dit pas la parole est à machin d'Eric quand il arrive chez le suspect il ouvre la porte il dit pas j'ouvre la porte je regarde le suspect avec suspicion non il le joue il le suggère vous voyez c'est une espèce d'intention de jeu donc il va pas le dire à voix haute sinon parce que ça coupe la fluidité des dialogues surtout que la fluidité des dialogues à l'assemblée nationale c'est pareil j'ai envie de dire mais qui écrit les dialogues c'est pas des questions au gouvernement c'est des pavés c'est des prises d'otages moi une question pour moi c'est quelle heure est-il comment tu t'appelles c'est pas madame la ministre blablabla 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 de dix minutes si tout le monde fait ça dans des films on s'en sort pas je veux dire si Gary Cooper il fait ça dans le train sifflera trois fois le train il siffle trois fois il rentre en gare il repart en retard et là il n'a pas fini sa réplique et c'est dommage parce que votre série elle a du potentiel notamment cette intrigue sur les détournements de fonds là que ça soit Tévenou, Copé tout ça on voit qu'il y a quand même toujours ce suspense on se dirait mais va-t-il réussir à arnaquer les français sans se faire gauler et puis cette guerre des gangs UMP-PS c'est un petit peu les sharks les jets comme ça de West Side Story et je pense que ça ferait développer voyez l'esthétique de l'opposition peut-être en passant par des chorégraphies ou travailler les intrigues ça peut être un genre de Roméo-Juliette il y aurait une Juliette UMP qui tombera amoureuse d'un PS frondeur et puis à la plus fin on aurait une scène de combat avec 577 députés mille de glaives qui descendraient comme ça dans l'hémicycle en créant liberté comme dans Brevard enfin vous voyez je pense qu'il faut travailler le fond et la forme mais bon comme le gouvernement touche déjà le fond on va peut-être miser sur la forme la chronique